Et voilà, on s'installe confortablement, Karine, pour parler premier semis. Oui, alors tout d'abord on va donner une petite définition de ce qu'est le semis. Le semis, c'est tout simplement la mise en culture de graines qu'on aura sélectionnées et qui vont pouvoir nous donner derrière des jolies petites plantules, alors des plantes d'ornements ou alors des plants de légumes, si on veut faire ses propres tomates ou ses propres plants de salade. Donc effectivement, c'est intéressant parce que c'est ludique, parce que les enfants peuvent, comme on en parlait tout à l'heure, les enfants peuvent participer. Ça permet aussi de comprendre la nature, un petit peu comment ça fonctionne. Moi, je suis très sensible et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler avec les écoles et c'est vrai que c'est super sympa de leur montrer. Et puis de leur mettre les mains dans la terre aux petits, c'est bien. Voilà, comment on peut semer et pourquoi on s'aime et comment. Alors il y a plusieurs techniques, j'imagine. Voilà, exactement. Donc la première chose d'abord à sélectionner, c'est le contenant. Donc c'est vrai que je vous ai amené deux sortes de contenants. Donc d'abord, on peut le faire dans des petits godets, comme on a ici. Donc voilà, un petit godet tout simple de récupération. Quand on a acheté une petite fleur, on le récupère, on le garnit. Voilà, ça donne des petits godets qu'on va pouvoir stocker à l'intérieur. Voilà. Après, on peut le faire dans des terrines. Alors ce que j'appelle ça une terrine, parce qu'effectivement, ça a cette forme… C'est de la cuisine, ça. Voilà, une petite terrine. De plat à terrine. Certains récupèrent des petites corbeilles en polyester. Alors ce qui est important, c'est surtout que les terrines ou les godets ou les petits pots soient percés dessous. Pourquoi ? Effectivement, pour drainer. Tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau et qu'effectivement toute l'eau puisse s'écouler. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est le matériel. On va voir aussi qu'on pourra utiliser, alors ce qu'on appelle nous, des voiles de forçage. Donc c'est tout simplement du non tissé, ça. C'est tout simplement comme un mouchoir. Tout simplement, c'est très fin. Alors il y en a de différentes épaisseurs. Alors ça se craque très facilement, ça se découpe très facilement. Mais c'est surtout que ça fait une couverture et ça permet de garder la température. Donc ça, c'est pour recouvrir. Voilà, ça c'est pour recouvrir. Alors on peut faire des petites cabanes aussi en fonction de la hauteur de nos pouces. Après, de nos jeunes pouces, on peut mettre. Des petits tuteurs et tout simplement l'installer. Ensuite, il va nous falloir notre substrat. Donc le substrat, ce qui est très important. Donc je vous ai amené. C'est quoi, c'est le terreau ? Voilà, c'est le terreau. Tout simplement qui va être utilisé pour faire des semis. Alors, le substrat pour un semis, il faut qu'il soit extrêmement léger. Pourquoi ? Parce que vous imaginez bien que les graines sont souvent très petites. Donc si vous mettez un terreau très lourd, vous allez avoir, effectivement, la graine ne va pas pouvoir sortir. Elle va être complètement étouffée. Les petites radicelles ne pourront pas se faire. Donc là, effectivement, c'est un vrai terreau de semis. Si vous n'avez pas de terreau de semis, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le terreau que vous avez et le tamiser tout simplement pour avoir une granulométrie beaucoup plus fine pour pouvoir le faire. Je vous ai amené également une petite curiosité. Moi, j'aime bien l'utiliser. C'est de la vermiculite. C'est tout simplement une petite roche, toute fine, toute légère. Je vous assure que c'est super léger et à toucher. Et ça, je m'en sers pour recouvrir mes graines. Ça leur fait une couverture. Comme on met un voile d'hivernage, on peut mettre de la vermiculite. On trouve ça chez les professionnels. Après, un gentil horticulteur pour vous en donner un petit peu pour recouvrir vos semis. Une gentille carine. Oui, une gentille carine. Ensuite, je vous ai amené un petit sement. Alors ça, c'est tout simple. Vous l'achetez en jardinerie. Alors pourquoi je voulais vous le montrer ? C'est tout simplement parce qu'effectivement, on voit ici qu'il y a des encoches. Et effectivement, les encoches, c'est intéressant parce que vous allez mettre votre taille de graines et ça vous permet de faire un semis un peu plus régulier plutôt que de le faire à la main. Ça sélectionne, ça ne fait sortir qu'une graine à la fois. D'accord. Donc ça, ça va être les petits outils à utiliser indispensables. Ensuite, il va falloir planifier vos semis. Alors pourquoi ? C'est parce qu'en fonction de la germination, du temps de germination de chaque graine, il va falloir faire un choix et planifier. Par exemple, les tomates, on va pouvoir commencer à le faire en ce moment. Là maintenant, dès le mois de février. Voilà, parce qu'on a quand même trois semaines au niveau du temps de germination. Le problème, quand on est à la maison, il faut un endroit extrêmement lumineux. Il va falloir un endroit quand même où on va pouvoir les surveiller. Il faut falloir que ça soit chauffé. Oui, il ne faut pas que ce soit trop froid non plus. Non, pas froid. Donc du coup, c'est vrai que ça va mettre plus ou moins du temps à germer. Donc il ne faut non plus pas s'y prendre trop tard. D'accord ? Par rapport au... Là, on a un hiver qui est ultra doux. Est-ce qu'il y a une incidence ou pas sur les semis ? Alors, l'incidence sur les semis, c'est qu'on a pu déjà faire des semis en extérieur parce qu'on peut faire effectivement des semis comme je l'ai présenté sur un matériel comme ça, mais on peut faire aussi des semis, ce qu'on appelle en direct, au jardin. Donc on a pu déjà commencer à en faire. Donc là, effectivement, juste avec un petit voile d'hivernage, on peut commencer à se mettre à faire nos semis. Ce qui est très important, c'est notre... Alors, il y a des données climatiques très importantes pour un semis. La température. Normalement, la température doit se situer entre 20 et 22 degrés. D'accord ? Pour qu'un semis soit vraiment, se passe comme il faut. Alors, c'est vrai que chez les professionnels, on a la chance d'avoir des tablettes qui sont chauffées. Donc on a une température qui est constante à 21 degrés. Donc effectivement, le semis est tout bien et tout se passe bien. Mais c'est vrai que sinon, moi, je vous conseille de mettre... Alors, si vous avez la chance d'avoir une tablette en rebord de fenêtre, à côté d'un radiateur, où vous savez que la température est constante, où il n'y aura pas trop d'aération, où vous allez pouvoir effectivement mettre votre semis et avoir quelque chose de... Idéalement, c'est sur un radiateur au bord d'une fenêtre. Alors, pas trop loin du radiateur pour qu'effectivement, on ait cette chaleur qui soit constante et permanente. C'est assez bien. L'arrosage. L'arrosage et l'humidité. Très, très importante au niveau de la levée du semis. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est que pour une terrine comme ça, c'est pour ça qu'il y a des trous de drainage, ce que vous faites, vous remplissez une petite bassine ou votre évier et vous mettez par capillarité votre petite terrine dans l'évier. L'eau va remonter et du coup, toute l'ambiance va être là et tout le terreau sera humide. Parce que si vous arrosez par-dessus avec une bouteille, avec un arrosoir, vous allez avoir des trous, ça va être... Voilà, vous risquez d'abîmer vos grains. Donc là, on plonge la terrine et il faut que l'eau arrive au bord. Voilà, au bord. Et vous laissez tout simplement tremper de façon à avoir la capillarité. C'est-à-dire que l'eau, l'humidité va remonter. Donc, on laisse tremper un petit peu. Voilà, on laisse tremper. Et quand on voit que toute notre terrine est bien humide, on l'enlève. D'accord. Sinon, si vous ne voulez pas le faire comme ça, vous pouvez aussi vaporiser. Mais sachez qu'il faut avoir, effectivement, de l'eau de façon très brumisée, comme si vous aviez, effectivement, un brumisateur pour humidifier tout votre terreau. Ensuite, une petite chose toute simple à laquelle on ne pense pas forcément, c'est des étiquettes de culture. Alors, pourquoi ? Parce que quand vous semez, par exemple, vos tomates ou votre persil, vous savez qu'il y a un temps de germination. Il faut absolument marquer ce que vous avez semé et la date. Parce que si vous voyez que la date est dépassée, forcément, c'est qu'à un moment donné, votre semis n'a pas marché. Il y a eu un souci. Il y a eu un souci. Donc, à ce moment-là, vous pouvez recommencer. Donc là, en ce moment, c'est juste la période pour faire les semis de tomates. Pourquoi d'autres ? On peut commencer des semis de tomates pour ceux qui, après, pourront les mettre à l'abri. Mais on peut commencer à faire le persil. On peut commencer à faire quelques petits semis de légumes, des salades, des choux, toutes ces choses-là. On peut commencer à les semer. On va pouvoir alors continuer effectivement avec une manipulation. Et là, effectivement, je vous ai parlé des terrines et du semis en direct. Et du coup, les terrines ou les semis en godet. Donc là, je vous ai amené des graines. Ce n'est pas des cacahuètes, donc ça ? Alors si, c'est des cacahuètes. C'est de l'arachide. Donc ça va nous donner des plants de cacahuètes. Donc là, on va pouvoir les semer dans les petits godets. Alors, pour les semer dans les petits godets, tout simplement, donc les graines de cacahuètes et d'arachides, c'est ça. Il faut tout simplement l'enfoncer à peu près de la taille de la graine. Hop, hop, hop. On va prendre le temps que la caméra se met de dessus. Je vais le prendre. On n'a pas bien vu. On va recommencer. On va recommencer. Allez. Tiens, remets une petite graine. Hop, hop. Donc tout simplement, on enfonce tout simplement de la hauteur de la graine. Tout simplement. Et je recouvre. Et là, après, bien sûr, j'arrose. D'accord ? Hop, ok. Donc là, c'est pour ces graines-là. Oui. On va continuer avec d'autres variétés de graines que je vous ai amenées. Donc dans les grosses graines, je vous ai amené je vais les prendre d'une par une, ça sera mieux. Je vous ai amené du riz sain, donc. Du riz sain. Du riz sain. Donc là, ce sont des graines de riz sain. Donc là, pareil, même système. Sachez que pour certaines grosses graines comme celle-là, on peut en mettre une au milieu du godet. Elles sont belles, ces graines. Elles sont belles, ces graines. Alors pour certaines graines, ce qu'on peut faire, c'est les semer en les ayant légèrement trempées pour les réhydrater. Parce que sur la conservation des graines, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a ouvert un paquet de graines, c'est bien de le conserver dans une température de 5-6 degrés. Là, je vous ai amené des graines de petits pois. Alors le petit pois se sème en direct dans le jardin et ce qu'on appelle en poquet, c'est-à-dire qu'on va utiliser le petit pois avec 4-5 graines qu'on va semer en même temps. D'accord ? Donc ça, c'est le petit pois. Ensuite, je vous ai amené dans les grosses graines de la courge butternut. Alors là, j'adore la courge butternut. La courge butternut, alors la voilà. Donc ça, c'est des graines que j'ai récupérées d'une courge butternut de mon jardin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour la courge butternut, la graine a une très belle forme, un peu ovoïde. Donc on la regarde comme ça. Il faut la semer dans ce sens-là, avec la pointe par le bas. La pointe vers le bas. Toujours le même système. Je vais le faire. Voilà. Et on en seme juste une ? Alors juste une pour un godet comme ça, ça va nous donner un plan. Alors on peut en mettre deux pour être sûr, mais effectivement, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup plus. Ensuite, dans les petites graines que je vous ai amenées, je vous ai amené du persil pour vous montrer qu'effectivement, la graine, elle était extrêmement petite. Donc, hop, donc là. Et alors, ce qui est très surprenant, vous ne pouvez pas avoir l'odeur, mais quand on a des graines de persil ou des graines d'aneth, ça sent très, très bon. Donc là, pour les graines comme ça, toutes petites, donc là, je vais vous montrer sur un godet qui n'a pas été utilisé. On met tout simplement en direct, comme ça, de façon jolie, hop, et là, et on enfonce un petit peu. Et on enfonce un tout petit peu et on peut mettre un petit peu de vermiculite. D'accord, il faut que les petites graines soient recouvertes par là. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces infos. Un dernier petit conseil peut-être ? Oui, une dernière petite chose et une curiosité, c'est juste, je voulais vous montrer. Regardez, ici, vous avez deux artichauts qui sont sortis et là, on voit qu'on a la petite graine de l'artichaut qui est là, la petite capsule. Donc, ça a été semé il y a à peu près 15 jours. Donc, on voit qu'en 15 jours, quand même, on a un joli petit plant d'artichaut. C'est vrai que pour les enfants, c'est génial. Oui, c'est génial de voir Laurence. Voilà, la petite plante qui se met à pousser. C'est ça. Merci beaucoup Karine. Alors, si vous avez des questions à Karine, des témoignages, vous nous appelez, bien sûr, au 0805 383 383 ou vous nous laissez un petit message sur notre page Facebook d'Ensemble C'est Mieux. On aime bien vos messages. Voilà, merci beaucoup Karine.